L'approche architecturale qui caractérise ce projet, on pourrait la résumer à l'idée de cette culture de l'architecture bioclimatique ou de l'architecture frugale qui est un mouvement qui essaye de travailler toutes ces questions de sobriété à travers les matériaux, leur usage, leur fin de vie, la gestion de leur fin de vie. C'est un peu dans cet axe-là qu'est arrivée l'idée d'utiliser Kebony, puisqu'il y avait dans ce projet l'idée de faire une architecture cradle to cradle. On va savoir ce concept qui serait de pouvoir recycler à l'infini les matériaux, leur donner une seconde vie. Et là, Kebony, c'est exactement cette démarche-là. C'est ça qui a été un peu unique, parce qu'il n'y a quasiment personne qui développe vraiment des projets pertinents autour de cette approche sur les matériaux. et l'idée que Kebony, que ce bois, soit traité avec du compost de canne à sucre, donc lui permettre, dans l'idée d'une fin de vie d'un projet, de pouvoir être recyclé à l'infini, du moins ne pas être pollué avec des polluants, donc de pouvoir avoir un panel d'usages très différents dans sa deuxième partie de vie. C'était complètement en adéquation avec cette idée d'architecture frugale. ... 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